Nous sommes en Gaule en 58 avant Jésus-Christ. Près d'un opidum appelé Bibracte, César engage les Helvètes dans la première grande bataille de la guerre des Gaules. Malgré la fureur des guerriers celtes, les romains tiennent le choc et forcent leurs ennemis à baisser les armes. Après sa victoire, il semble que César ait réussi son pari. Il est entré en Gaule avec un prétexte, celui d'empêcher la migration des Helvètes pour éviter une soi-disant invasion germanique de la région des Alpes. Désormais, pour devenir plus riche que Crassus et plus puissant que Pompée, il doit trouver un moyen de rester en Gaule pour s'y établir en conquérant. Heureusement, le proconsul peut désormais planifier sur le long terme. Il a reçu un mandat de cinq ans pour diriger trois provinces. Il a recruté un fou furieux pour écarter ses ennemis politiques. Caton est envoyé à Chypre, Cicéron est exilé en Thessalonique, à moins que Crassus ou Pompée ne réagissent, plus personne ne peut arrêter César dans sa course folle vers le pouvoir. En avril 1958, après sa victoire contre les Helvètes, César se rend à Bibract pour réfléchir à la suite des événements. Dans la capitale du peuple édouin, qui sont des alliés de Rome, c'est l'occasion pour le proconsul d'en apprendre un peu plus sur les habitants. Quelles sont leurs coutumes ? Quels sont leurs modes de vie ? Quelles sont leurs mentalités ? Quelles sont leurs opinions vis-à-vis de la présence romaine ? Les Gaulois ne le savent pas encore, mais celles-ci risquent de s'éterniser dans les années à venir. Les tribus celtes vont-elles accepter la domination des latins sur leur terre ? Font-elles réagir avec colère aux agissements du romain ? Pour mener à bien son projet, César doit comprendre et anticiper les réactions des locaux à son égard. Déjà, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les Gaulois sont divisés entre pro-romains, comme Divicacus, et anti-romains, comme Dumnorix. Quand le premier défend les avantages commerciaux tirés d'un rapprochement avec Rome, le second met en garde contre l'ingérence de la République latine. Commerce et enrichissement, contre honneur et indépendance, le débat est très vif parmi des Gaulois qui se déchirent sur la question romaine. En effet, ces opinions découlent directement de la façon dont le pouvoir fonctionne chez les celtes. Selon César, tous les Gaulois sont dominés par une aristocratie, qu'ils appellent équitesses parce que leurs membres combattent à cheval sur le champ de bataille. Dans les affaires civiles en revanche, les équitesses sont plutôt des propriétaires terriens. Les terrains qu'ils possèdent sont tellement engorgés de richesses qu'ils rendraient jaloux les patriciens les plus puissants de Rome. Minerais, fermes, production agricole, champs de blé, d'orge et pâturage à perte de vue... La Gaule est connue pour sa surproduction agricole, au point que 50% des forêts ont été abattues en quelques siècles. Et à la tête de ces réseaux fermiers, les aristocrates gaulois s'affichent un peu comme des romains. Ils s'habillent en toge, ils ont la barbe rasée de près, et quand ils ne sont pas dans les champs ou à la guerre, les équitesses s'occupent de la politique. Au sein d'une assemblée que César appelle Sénat, ils négocient les traités et nomment des magistrats pour exécuter leur volonté. Parfois, à la tête de la magistrature se trouve un sorte de premier ministre, appelé Vergobrette, qui endosse la fonction suprême de l'exécutif. Ensuite, chaque aristocrate s'appuie sur des vassaux que César appelle familia pour augmenter leur influence au sein de la tribu. Marchands, commerçants, intellectuels, navigateurs, armateurs, guerriers ou mercenaires... Derrière chaque artisan ou chaque soldat, il existe une appartenance à un réseau familial. Si Divicacus et son frère Dubnorix ne sont pas d'accord, c'est avant tout parce que leurs familias n'ont pas les mêmes intérêts dans le commerce avec Rome. À Bibracte, la première chose que fait César est de dénoncer les familias qui s'opposent à lui et de réconforter ses soutiens. Hurlant la trahison de Dubnorix, qui n'avait pas livré le blé aux Romains comme il l'avait promis, il demande un châtiment exemplaire. À cœur joie, les marchands de vin, les marchands d'armes, les fournisseurs de l'armée romaine jouent le jeu de leurs invités. Plus vite la sentence sera prononcée, plus vite les affaires reprendront avec Rome. Divicacus se retrouve alors en position délicate. D'un côté, Dubnorix est son frère et il ne peut le condamner à mort. De l'autre, sa richesse provient du commerce de vin et sa familias va faire plaisir à César. Implorant le Provençul, il lui demande la vie sauve pour Dubnorix. Ce dernier accepte, mais il s'assure que le parti anti-romain soit écarté. En deux temps ou trois mouvements, César impose son arbitrage et le peuple étoin se met à son service. Pourtant, avec des troupes qui occupent la région et avec son action d'ingérence, le Romain pourrait provoquer une réaction de la part du peuple. Faites la même chose à Rome, vous aurez toujours un tribun, un sénateur, un démagogue pour exciter la rue et déclencher une révolte. Seulement, il n'en est rien en Gaule car chez les Celtes, l'aristocratie écrase complètement la classe inférieure. Pour ces millions de laboureurs, de paysans, de fermiers, pour tous ceux dont la rigueur des champs rythme la vie quotidienne, les affaires politiques ne les concernent pas. Bien qu'ils soient propriétaires de leur terre, ils sont surtout extrêmement pauvres et ne connaissent pas d'exode rural comme les Romains. Conséquence, tant que les élites sont vendues à Rome, la classe inférieure reste passive face à l'occupation. Néanmoins, le seul soutien des Édouins risque d'être insuffisant pour annexer la Gaule. A l'époque, il est probable que les Gaulois frontaliers de Rome soient favorables à un rapprochement. Mais les Gaulois les plus éloignés, comme en Belgique ou en Armoric, sont très indépendants. Et puis 10 à 20 millions d'habitants pour les Gaules, 1 à 4 millions pour l'Italie, dont la moitié sont des esclaves. Le poisson pourrait sembler un peu gros pour César. Heureusement, il n'y a pas que le commerce qui pousse les Celtes à se jeter dans la gueule du loup. En plus d'être fracturés entre pro et anti-romains, les Gaulois sont aussi fracturés entre tribus. Pour nombre d'entre elles, se rapprocher de Rome, c'est l'occasion de prendre l'ascendant sur le voisin. Les Rèmes, par exemple, qui sont en conflit avec les autres Belges. Les Pictons, à l'ouest, qui sont jaloux des Vénètes et de leur puissance commerciale. Les Séquanes, à l'est, qui veulent repousser les Germains par de la Lorrain. Le proconsul comprend une chose. Beaucoup de tribus pourraient voir en César un allié de circonstance. Beaucoup seraient aveuglés par l'appât du gain, par une vision de court terme. Et sans s'en rendre compte, ces mêmes tribus livreraient la Gauche sur un plateau, offertant pâture aux ambitions du proconsul. En 58 avant Jésus-Christ, César veut jouer sur les fractures de la société gauloise pour la conquérir. Problème, si les aristocrates comme dit Vicacus sont le corruptible, la Gaulle compte aussi des dizaines, des vingtaines, des centaines de chefs, de druides ou de militaires comme d'Humnorix. Des personnes opposées à Rome et sa domination qui veulent conserver l'indépendance des peuples gaulois. Le grand danger pour César, c'est que leurs opinions se retrouvent majoritaires. En effet, il existe à l'époque une sorte d'assemblée des Gaules qu'un chef ou qu'un sénat gaulois peut convoquer d'un jour à l'autre. Appelé Concilium Galiae par le proconsul, c'est une institution qui réunit tous les grands aristocrates de tous les peuples gaulois. Le lieu n'est jamais défini, les participants ne sont jamais inscrits, mais le Concilium est la preuve que les Gaulois ont conscience d'avoir des intérêts communs. Même s'ils se détestent, même s'ils se méprisent, même s'ils se battent entre tribus, ils savent aussi mettre leurs différents côtés lorsqu'un enjeu les concerne tous. A l'époque de César, on pense que Divicacus tient une position dominante dans cette assemblée. Selon l'historien Titliv, il est en effet habituel pour les Gaulois de désigner un patron, ou principatus en latin. Le patron n'est pas le maître, mais il a un droit d'initiative. Il pèse davantage dans les débats, il peut parler au nom de tous. A cet égard, les Zédoins seraient le peuple patron des autres tribus. C'est après tout le clan le plus fort, le plus puissant et leurs rivaux comme les Arvernes ont perdu en influence. Aussi, si nous schématisons, la Gaule serait fracturée entre centaines de tribus, mais une de ces tribus recevrait un droit de patronage, un principatus, pour tenter d'arbitrer les conflits. Il est impossible d'en savoir plus tant les sources historiques sont rares à ce sujet. Mais si les Zédoins sont le peuple patron de la Gaule, et que leur chef est un ami de César, alors le proconsul pourrait s'ingérer dans les affaires des Gaulois. Il pourrait écarter les anti-romains, comme les Belges ou les Vénètes, et s'appuyer sur les amis de Rome. Par contre, si César se montre agressif, les tribus pourraient s'unir contre lui. S'il existe un semblant d'unité politique, il persiste aussi un lien culturel très fort entre Gaulois. C'est vrai que les peuples du sud, comme les Aquitains, sont presque romanisés. C'est vrai qu'à l'inverse, les Belges sont plutôt germanisés. C'est vrai que les Vénètes et les Armoricains sont très proches de la Bretagne. Mais malgré cette différence, la langue et la religion sont presque partout les mêmes. Il existe des dialectes, il persiste des particularités, mais les mots se ressemblent si bien qu'on se comprend toujours entre Celtes. Ensuite, les rites et les pratiques religieuses sont quasiment les mêmes d'une tribu à l'autre. Tous les Gaulois, par exemple, donnent à la nature un caractère divin, sacré, sanctifié. Un fleuve, de par son immensité, de par sa beauté, de par son rôle dans la vie des hommes, c'est forcément un dieu ou une déesse. Même chose pour une chaîne de montagne, même chose pour une forêt majestueuse, même chose pour un massif imposant. D'autre part, les dieux Celtes s'incarnent aussi dans les animaux. Un cheval, comme la déesse Ebona. Un cerf, comme Cernounos. Il y aurait Belénos, le dieu des sources, celui qui fait jaillir l'eau de la roche pour donner la vie. Il y aurait tout à 10, le dieu protecteur de la tribu. En Gaule, vous l'aurez compris, le divin est toujours informe. Apscon, presque insaisissable, alors qu'à Rome, tous les dieux sont anthropomorphes, c'est-à-dire représentés sous forme humaine. En plus du langage, les différences en matière de religion peuvent créer un sentiment d'appartenance entre Gaulois. Bref, même si la Gaule est fracturée, César ne peut pas s'emparer du territoire d'un seul coup de main. S'il attaquerait d'un seul coup avec toutes ses légions, les Gaulois se retourneraient contre lui. Bien sûr, il est difficile de connaître avec précision les plans du Romain. Mais pour l'instant, César n'aurait pas pour projet de détruire la Gaule ou de la romaniser complètement. Plutôt, il voudrait s'imposer comme protecteur, comme arbitre, comme patron peut-être, droit dans la tradition des Celtes. Il offrirait à ses amis sa puissance militaire, espérant gagner des batailles comme Pompée, espérant s'enrichir comme Crassus. Cependant, nous savons tous que l'histoire s'est terminée autrement. Dans quelques années, la Gaule sera mise à feu et à sang. Les opidums seront rasés. La moitié de la population sera tuée ou réduite en esclavage. La culture des Gaulois sortira de l'histoire et passera dans l'oubli. Alors que s'est-il passé ? Pour que les Gaulois soient tous massacrés par celui qui se voulait leur protecteur. Pendant les Témoins 58, César cherche un prétexte pour rester en Gaule. Comme il l'avait pressenti, ce n'est même pas à lui de provoquer la guerre. Plutôt, c'est la guerre qui vient à lui quand les Edouins et les Séquoines lui demandent d'intervenir contre les Germains. En effet, les Sueves menées par Arioviste organisent des migrations de tribus nordistes vers le sud. Problème, Arioviste est un ami du peuple romain. Pire, c'est César qui l'avait déclaré ainsi l'année précédente. Le proconsul est donc face à un dilemme. D'un côté, il ne peut légalement déclarer la guerre à un allié. De l'autre, combattre les Germains est une superbe opportunité. Avec leur réputation de guerrier terrible, la victoire lui donnerait la gloire militaire dont il a tant besoin. En urgence, un César demande la réunion de l'Assemblée des Gaules. Dans ses mémoires, le proconsul dit que tous les chefs de toutes les tribus ont accouru pour venir à sa rencontre. Dans la réalité, sûrement que les Gaulois n'étaient pas si nombreux. Qu'importe néanmoins, l'important, c'est que l'entrée en guerre soit motivée par un appel au secours. Les Zédoins, les Séquanes, les Rheims... En ce jour, les tribus de l'Est applaudissent leurs protecteurs. Ont-elles vraiment conscience des projets du Romain ? Savent-elles que c'est un ambitieux qui ne cherche que le contrôle ? Dans l'immédiat, les Gaulois préfèrent laisser un Romain assurer leur sécurité plutôt que de voir des Germains s'installer près d'eux. Deuxième étape, après l'appel au secours, le proconsul doit provoquer Arioviste à la faute. Il lui faut un prétexte pour retirer aux Germains le titre d'ami de Rome. D'abord, il exige que les Suefs évacuent le territoire des Séquanes. Mais Arioviste répond qu'il a conquis la région et que c'est la sienne désormais. Le Romain appelle ensuite à un sommet diplomatique. Mais le Germain répond qu'il n'en voit pas la raison. Inquiété par contre par la présence de troupes romaines gauloises à la frontière, Arioviste lève une armée et se met en direction de Vosoncio. Il n'en fallait pas moins pour César, qui interprète cette levée d'hommes comme une déclaration de guerre. Vers le mois d'août-58, ces légions romaines se mettent en marche à travers le territoire des Séquanes, aujourd'hui la Franche-Comté. Bien aidé aussi par les Gaulois, César et ses 40 000 hommes remontent vers le Rhin, d'où Arioviste et ses 40 à 80 000 soldats peuvent débarquer d'un instant à l'autre. Comme contre les Helvettes, la campagne nous apprend beaucoup sur le caractère de César. L'art de la mauvaise foi en politique, consistant à manipuler tout le monde pour servir ses ambitions personnelles, et la scéléritas dans la conduite de la guerre, consistant à décider rapidement selon le cours des événements. Cette double logique est imparable. Lorsque le chef Germain accepte enfin une entrevue diplomatique, il est accusé par le proconsul d'avoir agressé les Séquanes. Mais Arioviste ne comprend pas. Il rétorque que c'est son territoire et que d'ailleurs, Rome avait accepté la conquête l'année précédente. Alors pourquoi changer d'avis d'un jour à l'autre ? Devant la fureur de leur roi, les cavaliers germains ne se retiennent pas et jettent des pierres aux Romains. César obtient ce qu'il est venu chercher, l'échec de la diplomatie pour justifier la guerre. Ensuite, après la mauvaise foi, c'est la scéléritas du général qui prend le relais. Dans la plaine de Lorsenfeld, coincé entre les Vosges et la forêt de Harte, César dicte le tempo de la campagne et choisit le champ de bataille. Il se déploie sur un terrain favorable, il attend son ennemi espérant que sa colère le pousse à une offensive imprudente. Mais par trois fois, Arioviste refuse le combat. Il installe un camp, il s'y maintient, il n'est pas suffisamment dupe pour attaquer le Romain sur un terrain qu'il n'a pas choisi. Malheureusement pour lui, vers la mi-septembre, les germains sont tétanisés par de mauvais présages à qu'ils accumulent. La lecture d'entrailles d'animaux divers, les signes envoyés par les astres, les oracles et autres divinations en tous genres sont catastrophiques. Résultat, le moral est en berne chez les Suev. Et bien sûr, les espions romains rapportent la nouvelle à leur maître. Saisissant l'instant, César fait encore parler de sa scéléritas. Il fait marcher ses légions droit sur le camp des Germains, et malgré un rapport de force défavorable, il a pour lui l'effet de surprise et un avantage dans le moral des troupes. Ainsi, dans une plaine située aujourd'hui près de Mulhouse, les Romains adoptent la même formation qu'Abibract. Trois lignes de soldats, les premiers qui se déploient sur la longueur, les autres qui restent en quinconce juste derrière. Quant aux Gaulois, ils fournissent la cavalerie sur les flancs et toute la logistique pour soutenir l'armée romaine. Dans l'autre camp, la formation est un peu plus simple. Sept phalanges, qui correspondent à sept tribes germaines sous la souveraineté d'Ariobistes. Comme les Helvètes quelques mois plus tôt, les nordistes vont jouer la force de l'impact contre les Romains qui sont moins nombreux, mais plus habiles. Sans tarder, César attaque en premier sur la droite. Grâce aux boucliers, dont la taille recouvre une bonne partie du corps, les hommes se protègent des tirs de projectiles tout en conservant leur vitesse de charge. Les frondeurs lanceurs de pierre ou de javelot leur facilitent la tâche, ils affaiblissent les ronds adverses pour renforcer la force d'impact de l'infanterie lourde. Les légionnaires n'ont plus qu'à crier, qu'à hurler, qu'à se jeter comme un seul homme sur l'ennemi puis l'engager dans un corps à corps sans merci. Surpris sur sa gauche, Arioviste rend la pari à son opposant. Il ordonne à ses troupes d'enfoncer les Romains sur sa droite tandis que le centre se tient prêt à intervenir. Avec un rapport de force largement favorable, à 3 contre 2, voire 2 contre 1, les germains devraient écraser tout ce qui bouge. Mais plus la bataille prend de l'ampleur, plus les Romains montrent leur suprématie dans l'art de la guerre. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé des rotations qui permettent aux légionnaires d'avoir un temps de repos avant de repartir au combat. Mais il nous fallait encore parler de l'équipement. Armés d'un glaive, ou gladius en latin, les Romains disposent d'une épée courte, robuste, qui s'avère efficace au corps à corps. Contrairement aux épées longues et aux lances que les germains affectionnent, le glaive ne requiert pas de grands mouvements pour frapper. Dans une mêlée, où les soldats sont resserrés les uns contre les autres, l'arme courte a toujours un avantage sur l'arme longue. Par exemple, il est plus facile de frapper des stocks, c'est-à-dire par la pointe de la lame, de façon à percer la cuirasse de l'ennemi. Impossible de le faire avec de grandes épées, car dans ces conditions, les soldats n'ont pas de place pour la manier. Rajoutez des protections supérieures chez les Romains, comme la côte de maille d'inspiration gauloise, ou le casque avec orillon pour protéger les joues, vous obtenez des légionnaires quasiment imbattables en combat rapproché. De plus, depuis 50 ans, tous les soldats de Rome reçoivent un équipement similaire. Ce n'est pas le cas chez les Germains où la façon de s'armer dépend de la tribu, de la région, du forgeron auprès duquel on passe commande. Résultat, malgré leur supériorité numérique, les Germains sont rapidement dominés à l'escrime. Ensuite, César peut aussi compter sur la manœuvrabilité de ces légions pour remporter la bataille. S'il domine largement sur la droite, il est en revanche en difficulté sur la gauche. La troisième ligne se redéploie alors pour éviter la rupture, ce qui annule complètement l'avantage pris par les Germains. Le mouvement paraît simple, il est en réalité très complexe à mettre en œuvre. Il faut que chaque soldat puisse savoir qu'en partir, pour aller où, et surtout quel chemin prendre pour ne pas gêner le mouvement des autres. C'est là que la hiérarchie prend de l'importance. Chez les Romains, chaque légion d'environ 6000 hommes chacune dispose d'un tribunus pour commander des cohortes de 500 hommes chacune, puis ce dernier reçoit l'appui des centurionaises pour les manœuvrer. En règle générale, un centurion est à la tête d'une centaurie d'environ 100 hommes. Ainsi subdivisés entre légions, cohortes et centauries, les ordres peuvent partir d'en haut et parvenir jusqu'en bas sans perdre en cohérence. Dans la bataille, César dispose donc d'un avantage. Il peut envoyer des renforts sur la gauche, là où l'est en difficulté, alors qu'Arioviste ne peut pas faire de même sur la droite. Les sept blocs germains étant formés par sept tribus différentes, et les sept tribus obéissant à des organisations qui leur sont propres, impossible de les manœuvrer de façon complexe. Finalement, la manœuvrabilité et l'équipement supérieur de la Légion font de la bataille une victoire pour les Romains. Brisé sur les deux ailes, l'armée suèvre plie rapidement et bat en retraite. La cavalerie gauloise peut alors poursuivre les fuyards, les massacrer, et transformer l'affrontement en un véritable carnage. Ainsi, juste avant l'hiver moins 58, Arioviste repasse le Rhin avec des pertes importantes. César peut souffler. Il a trouvé un prétexte pour rester en Gaule et il a remporté une grande victoire. Mais pour devenir le plus grand des politiciens romains, il lui faut beaucoup plus qu'une simple bataille. Il lui faudrait annexer, dominer, montrer sa puissance aux yeux de l'opinion. Heureusement, à peine Arioviste a-t-il repassé Lorrain, à peine la Gaule se remet-elle de la nouvelle de la bataille. Voilà que la Belgique entre en ébullition. Pour les Belges, l'ingérence du proconsul dans les affaires des Gaulois est insupportable. Mais sans le savoir, il donne à César tout ce dont il désirait le plus. Une nouvelle occasion de partir en guerre sans en être officiellement le responsable. de la Bataille, à peine la Gaule, à peine la Gaule, à peine la Gaule.